Salut tout le monde bienvenue sur la chaîne monsieur plastic kit aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des figurines notamment sur la peinture de l'uniforme us tankiste donc pour ça j'ai décidé comme d'habitude de vous faire partager une petite vidéo et je vais vous montrer comment je m'organise et je peins mes figurines donc dans un premier temps je viens préparer ma figurine sur un support pour être à l'aise pour la peindre donc pour ça ça tombe bien vu qu'il sera assis celui là je lui fais un petit trou au cul avec un scolpelle un bouchon de champagne planté avec un petit cure-dents et je viens installer ma figurine voilà comme ceux ci et là on est à l'aise pour pouvoir peindre notre figurine on peut tourner à 360 degrés donc c'est très pratique ensuite ce qu'on va faire on va venir dégraisser et nettoyer la figurine donc pour ça j'utilise de l'alcool modifié qu'on trouve à peu près partout donc on est dans les hypermarchés tout ça donc ça ça s'évapore très très vite donc là ce que je fais je prends un pinceau je viens de tremper dedans et je viens directement barbouiller la figurine ça s'évapore ça sèche très très vite et ça dégraisse bien la figurine maintenant on va venir commencer à peindre et pour ça on va commencer à mettre une couche de primeur gris de chez ak interactive qui est plutôt pas mal d'ailleurs prêt à l'emploi pas besoin diluer donc c'est parti on vient appliquer un petit coup d'aérographe sur la figurine maintenant je vais venir coller mes têtes donc pour ça j'utilise du tamis à saignement mais j'utilise pas le pinceau qui a dedans je prends juste un petit cure-dent car le pinceau il est trop gros donc du coup ce que je fais je vais mettre un petit point avec le cure-dent et je viens appliquer ma tête dessus les visages ont été peints à part et voilà là on est prêt à peindre la tenue et tout le reste on va commencer donc à peindre le casque donc pour ça j'ai opté pour du 70 890 de chez valero du réactive green qu'il faut savoir une chose par rapport aux couleurs pour ceux qui me poseraient des questions c'est pas forcément des couleurs qui ont été réelles c'est pas des couleurs voilà souvent on va poser la question ce que c'est les vraies couleurs bas c'est pas les vraies couleurs machin il n'y a pas de vraies couleurs c'est ça libre choix de faire votre figurine l'essentiel ça va être le rendu final de votre figurine c'est ça chacun libre choix de choisir un autre vers s'il le veut moi je suis parti là dessus d'une part parce que j'aime pas faire comme les autres et puis tout simplement parce que voilà c'est mon style de peinture et moi les peintures je les travaille comme ça je vais des tests avant je fais des mélanges et là je suis parti sur celle ci tout simplement après pour les dilutions comme d'habitude je travaille hyper dilué quitte à mettre deux à trois couches donc ça c'est c'est comme ça donc là j'ai utilisé un petit un petit cul de bouteille avec de l'eau après je peux très bien les sont ma pâle est humide donc là pour ça voilà comme ça vous le serez pour la suite de tout ce qui sera à peint faut travailler hyper dilué maintenant je vais venir peindre les sangles en cuir du casque et pour ça j'utilise du 70 874 tan hertz de chez valejo ensuite je vais venir appliquer du 70 887 branle violet de chez valero pour l'écharpe une petite écharpe autour du coup on va appliquer ça en couleur de base pour la veste j'ai opté pour du germanic camo beige de chez valero 70 821 maintenant on va peindre le pantalon et pour ça j'ai opté pour du germany field gris de chez valero 70 830 voilà le résultat pour les guêtres je les ai peintes de la même couleur que la que la tenue uniforme donc germanic camo beige donc maintenant on va passer aux bottes pour la couleur de base des bottes j'ai opté 889 us olive drape de chez valero toujours voilà il ya plus qu'à laisser bien sécher votre figurine pour la petite lanière du porte fusil du porte pistolet c'est le même marron flat blanc que les chaussures donc maintenant ce qu'on va faire on va faire un jus donc pour ça je vais vous montrer ce que j'utilise le but c'est de faire ressortir les faire ressortir et faire des ombres créer des ondes sur la figurine avant de passer à la dernière étape des éclaircies donc pour ça moi je travaille à l'huile donc là je suis parti soit terre d'ombre naturel donc c'est c'est des peintures en tulle il ya plusieurs marques et donc avec ça pour la diluer j'utilise du x20 de chez tamia après il ya des personnes qui utilisent aussi de l'essence f ça marche aussi comment ça marche alors c'est très concentré j'en prends un petit peu donc là j'ai un petit un petit récipient qui est très pratique pour ce genre de choses on l'étale ça ça suffit largement après c'est à vous de de juger la quantité si vous voulez que ça soit plus concentré si vous voulez que ça soit un peu plus un peu plus épais donc une petite pipette j'en prends un petit peu et on vient le mettre dedans on vient bien remuer pour que les pigments soient bien dilués donc voilà mon jus est prêt on a bien dilué donc après je peux en rajouter pour ceux qui trouvent que c'est pas assez toute façon ça se verra quand on va l'appliquer sur la figurine alors comment ça fonctionne le but c'est de venir dans les plis et pas étalés n'importe où juste une petite goutte vous allez voir voilà comme ceux ci ça vient directement s'appliquer dans les creux tout simplement n'est pas besoin de venir tartiner la figurine partout vu que c'est avec le diluant et la peinture à l'huile ça vient directement se poser dans les creux vous faites la même opération sur toute la figurine le casque sauve le visage bien entendu c'est votre visage est peint séparément faut surtout pas s'amuser à en mettre au niveau du casque qu'il faudra faire attention alors pour les lunettes du casque je préfère vous le dire parce que là j'ai pas détaillé un petit truc comme ça c'est noir négro au milieu et gris pâle et quand on vient mettre le jus dessus ça lui donne une forme c'est pour ça que je vous disais au niveau du casque les couleurs voyez ça assombrit vachement je vais peut-être rassombrir avec un autre juge donc peut-être un autre juge à lui de peut-être un peu plus foncé pour pour avoir un rendu un rendu un peu plus foncé tout simplement voilà il n'y a plus qu'à bien laisser sécher la figurine parce qu'il faut savoir que la peinture à l'huile c'est très très long à sécher donc faut prendre son temps parce que si vous venez faire la dernière étape que je vais vous montrer donc les éclaircies s'est passé que ça va venir se diluer dans les creux ça va être un massacre donc prenez votre temps à ce niveau là faut laisser sécher la figurine s'il faut attendre j'attends le lendemain c'est pas un problème maintenant on va passer à la toute dernière étape des figurines donc là ce que ça va consister à faire un éclaircie donc pour ça j'utilise du s army 322 higli us tank et on vient mélanger avec nos couleurs de base à chaque fois donc là je vais en reprendre la couleur de base que j'ai utilisé donc germany camo beige et on va venir le diluer avec le us tank 322 higli donc le but c'est de faire un éclaircie donc là il faut travailler aussi vachement dilué il faut faire attention car c'est très traître ça veut dire que quand vous allez l'appliquer en séchant ça va pas donner la même couleur quand quand vous allez l'appliquer donc pour ça il faut faire attention il faut s'habituer à la dilution vous voyez je vais une petite goutte d'eau toujours avec de l'eau et après je viens faire mon éclaircie un peu plus clair avec l'autre donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pour ça que les figurines sont jamais les mêmes en réalité parce que sont les doses d'éclaircie que vous allez faire mais voilà ça ça fait que le charme des figurines sont toutes différentes puisque personne ne fait les mêmes dilutions donc je vais éclaircir comme je veux je le dilue je vais vous montrer comment je l'applique donc là le but du jeu c'est assez simple ça va être de faire ressortir au niveau des plis là où c'est le plus éclaircie par exemple voyez il ya des plis et ben je viens l'appliquer donc très léger donc là faut être très très fin au niveau des plis vous faites ça sur toute la figurine vous laissez sécher et vous allez voir un rendu d'éclaircie donc on peut faire jusqu'à première éclaircie voire un deuxième éclaircie donc ça c'est selon les goûts selon les choix donc c'est pour vous expliquer le principe et ensuite vous ferez pareil avec le pantalon voyez par exemple le col là hop un peu plus éclaircie vous reprenez à chaque fois le higli de avec votre couleur de base pour le pantalon je prendrai le us fil gris que je vais mélanger avec le higli et je vais faire pareil sur le pantalon et quand vous avez ça va sécher vous allez avoir votre rendu qui s'éclaircie voilà on commence à voir la figurine qui commence à prendre forme en séchant voyez on commence à avoir un bon rendu de d'éclaircie on continue comme ça si c'est pas assez clair vous pouvez très bien rajouter un peu de gligli c'est à vous de choisir mais attention je vous dis en séchant ça va pas la même couleur donc soyez vigilants donc voilà la figurine commence à bien sécher donc maintenant je vais placer son petit étui avec le pistolet donc pour l'étui pareil j'ai utilisé du flat brown pour pour l'étui du négro noir pour le pistolet et je crois pour la petite crosse en bois du pistolet il me venir le coller en fait et je vais revenir faire un petit jus par dessus pour finir cette figurine mais je vais ajouter un petit peu de pigments pour lui donner un petit peu de charme au niveau des des genoux par exemple et des coudes avec un petit coton après on souffle bien donc ça vous n'êtes pas obligé mais bon tant qu'à faire autant le partager on souffle dessus et voilà ça me donne un petit résultat plutôt sympa de salissures au niveau des coudes et des genoux voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude j'ai fait cette vidéo encore une fois bas pour vous aider pour ceux qui veulent se mettre à la figurine car les sujets sont rares et donc si je peux en faire d'autres j'en ferai d'autres en tout cas n'hésitez pas à vous abonner lâcher un gros like pour cette vidéo si vous avez des petits commentaires allez-y faites vous plaisir pensez aussi si vous pouvez faire partager la vidéo et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos salut les amis ciao et ... ...